L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du Garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplasme-être mécanicien, le Garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 16 novembre 2017, le réseau de télévision Théma-TB vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette. L'Auto-Québec recherche un millionnaire dans la région de Chaudière-Appalaches. Vérifiez vos billets. Un pas de plus vers la réduction des déchets dans la MRC de Montmagny. Un comité à l'œuvre est à l'œuvre pour sauver l'école de Sainte-Lucie-de-Beauregard. La boutique Les Passions de Manon, elle vende les voiles. Le cégep de la poquetière célèbre s'est diplômé. Écoutez le sport, des belles chassoies, champions provinciaux au deck hockey. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. desு Nationals de Manon et Chaudière-Appalaches. Un mot-d'oeuvre. Les deux detailes de ces nouvelles, après l'Osana, Cecilia-Landeторов, ont la ha reinäunté à dé**í pour se香re de la ralle de Régulation en Deurore. C'est nouveau 때문. Les deux détails de ces nouvelles, présents de ces nouvelles. Presente Chaudière-Appalaches. Musique de générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV. C'est le moment de fouiller partout. L'Auto-Québec est à la recherche de deux millionnaires et de plusieurs gagnants de lots de 100 000 $ ou plus. Les billets chanceux d'une valeur de 1 million $ ont été vendus dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Naudière. Les billets gagnants de 100 000 $ ou plus ont été achetés dans la capitale nationale, en Estrie, dans les Laurentides, à Montréal et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ces lots non réclamés depuis quelques semaines s'ajoute un lot de 1 million $ au tirage de l'extra du 7 novembre dernier, dont le billet a été acheté dans les Laurentides. La date limite de réclamation approche à grands pas pour les gagnants de l'Estrie, 23 novembre, et de la capitale nationale, 11 décembre. À propos des lots non réclamés pour le secteur, 1 million $ à l'extra. Région administrative Chaudière-Appalaches, date du tirage, 29 septembre 2017. Catégorie de lots 7 sur 7, numéro gagnant, 6 375 319, 6 3 7 5 3 1 9. Date limite de réclamation, 1er octobre 2018. Et 243 479 $ au loto 6 49, région administrative Capitale-Nationale, date du tirage, 10 décembre 2016. Catégorie de lots 5 sur 6 plus, numéro gagnant, 3 37 40 41 47 49, complémentaire 6. Date limite de réclamation, 11 décembre 2017. Le temps passe vite. Cet automne, la MRC de Montmagny a de nouveau à faire son programme « Mon école composte » aux écoles du territoire, en collaboration avec l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Cette année, ce sont cinq établissements d'enseignement qui ont participé, soit Beaubien, Chanoine-Ferland, Saint-Nicolas, le Centre d'éducation pour adultes Montmagny-Lillet et le Centre d'études collégiales de Montmagny, en plus de l'organisme communautaire Le Trait d'Union. Ceux-ci ont été sensibilisés à l'importance de la valorisation des matières organiques et un composteur a été installé afin qu'ils puissent mettre leurs connaissances en pratique. Le projet a pris un tel engouement que certaines écoles impliquées, en dernier, ont poursuivi pour une deuxième année. Cette classe, déjà sensibilisée, se voit donc être les nouveaux ambassadeurs pour le reste de leur école, mais également pour le quartier et d'autres établissements, puisqu'ils ont décidé d'élargir leur champ d'action à l'extérieur de l'école. Quant à la MRC de Montmagny, elle a également emboîté le pas en mettant en place un service de compostage dans ses locaux. Rappelons que le programme Mon École Composte offre depuis l'automne 2016 une bourse aux écoles de la MRC de Montmagny qui prennent l'initiative de mettre en place un projet de compostage des déchets verts. D'ici 2020, le gouvernement provincial a donné le mandat au MRC de supprimer complètement les matières organiques des ordures. Aucune municipalité, entreprises ou institutions au Québec ne devra plus envoyer de matières putres et cibles à l'enfouissement. La MRC de Montmagny s'efforce donc de mettre en place différents moyens afin d'atteindre les objectifs ciblés. Même si l'École de Sainte-Lucie-de-Beauregard ne reçoit aucun élève cette année à la suite de la décision de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud d'appliquer un transfert administratif vers l'École de Saint-Fabien-de-Penay, elle n'a pas dit son dernier mot. Si l'École a évité la fermeture officielle, la communauté n'a que quelques mois pour renverser la vapeur et atteindre les douze enfants inscrits, soit six au premier cycle et six au deuxième cycle d'ici le 1er mars 2018. Un défi de taille qui commence d'abord par les démarches en vue de convaincre tous les parents d'envoyer leurs enfants à Sainte-Lucie. Car une petite partie du problème relève du fait que certains d'entre eux choisissent l'École de Saint-Fabien. Un comité s'est donc mis à l'œuvre pour reconquérir les parents et en attirer de nouveaux. Et du même coup, sauver l'École en prévision de l'année scolaire 2018-2019. Pour ce faire, le comité a élaboré un projet innovant qui cadre avec le mouvement santé globale, saines habitudes de vie, éducation à la santé, activités physiques axées sur le plein air. L'initiative adopte l'approche École-Famille-Communauté, qui permettra aux services de garde, les frimousses et à l'école de se démarquer, en plus de combler les besoins des familles, d'offrir de nouveaux services spécialisés et d'attirer de nouveaux résidents. Grosse commande à la hauteur de la motivation des membres du comité de maintien de l'école. Le projet veut mettre en valeur les forces et les richesses du milieu, nature, forêt, acériculture, agriculture, culture, etc., tout en misant sur la qualité des services offerts aux enfants et aux familles durant et en dehors des heures de classe. On compte aussi sur les acteurs du milieu pour initier des projets, tels que des classes extérieures, la mise en place d'un club de plein air, le réaménagement de la cour d'école, etc. Semble-t-il que les idées ne manquent pas. Le projet, dans son ensemble, sera d'ailleurs présenté à la population le 21 novembre à 18h30 à l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard. D'ici la présentation publique, rappelons qu'il y a toutefois de la vie dans le local voisin, puisque le service de garde privé Les Frimousses accueille les enfants d'âge préscolaires et scolaires. Le 12 novembre dernier, Manon Duguay ouvrait les portes de son commerce de Saint-Fabien-de-Panet aux consommateurs pour fêter le premier anniversaire de sa boutique, Les Passions de Manon. De nombreux clients et un décor enchanteur étaient ainsi au rendez-vous afin de célébrer la réussite de cet entrepreneur local. En effet, c'est avec un sourire encore plus large que d'habitude que l'équipe de Manon Duguay a reçu sa fidèle clientèle pour l'occasion. Dans le but de les remercier et de festeroyer, elle offrait de nombreux rabais sur les articles en magasin. D'ailleurs, en se procurant des produits, les clients devaient choisir, au hasard, une carte qui comportait un pourcentage de déduction sur le montant de l'achat. Qui plus est, l'entreprise offrait une dégustation avec des prix de présence qui étaient tirés. Une promotion est également envisagée pour le mois de décembre et ce, encore dans le but de remercier la population pour son appui indéfectible depuis un an. Manon travaillait comme fleuriste à Montmagny depuis déjà 23 ans. À la recherche de nouveaux défis, elle a pris la décision de venir établir son commerce dans le village où elle résidait déjà depuis 25 ans. Il n'y avait plus de fleuristes, pas de boutiques cadeaux, nous n'avons plus de quincailleries, donc je me suis dit, « Tiens, moi je balance ou je lance mon entreprise », a-t-elle déclaré en insistant sur le fait que son idée a certainement répondu à une demande de la population locale. C'était également un projet mère-fille avec Mélanie pour son salon d'esthétique, puisque les deux femmes se sont installées dans le même local situé au 22 avenue principale Est, ce qui diversifie l'offre tout en amenant un achalandage supplémentaire. Lorsqu'on lui a demandé si l'arrivée de son commerce a été bien reçue par la communauté, elle a répondu par l'affirmative en ajoutant que la première année n'avait pas été trop difficile. « Les gens savent déjà que j'ai de l'expérience là-dedans. Plusieurs venaient déjà me voir à Montmagny. Donc maintenant, ils n'ont plus besoin d'aller si loin, parce que je suis tout près d'eux », a-t-elle insisté. De plus, elle est agréablement surprise de constater à quel point la population a envie que la boutique demeure. « Les gens participent, ils m'encouragent plus parce qu'ils veulent la garder. Comme j'étais un peu au milieu du village, beaucoup de gens ont dit que ça faisait revivre l'endroit. La page de Facebook de l'entreprise reçoit également de bons commentaires, notant 5 sur 5 le lieu, ce qui la conforte dans son choix de s'être lancée en affaires. Elle remercie ainsi cette clientèle qui croit en elle et qui lui permet de vivre sa passion. La boutique « Les passions de Manon » offre aux gens de la communauté une gamme d'articles des plus divers ou plusieurs types d'occasion, fêtes, pertes de notre cher, mariages, en plus d'offrir les services d'une décoratrice. Le magasin contient donc un peu de tout, autant des cartes des fleurs, des bijoux, que des produits parfumés et des éléments d'engélivement. Pour cet entrepreneur, la marchandise du Québec a la priorité. J'ai des cartes qui sont des produits québécois, ce sont des gens d'ici qui les créent. J'essaie le plus possible d'offrir des produits locaux. Quand on lui a demandé ce qui la poussait à se lancer en affaires, elle a répondu « Remarquez le nom de ma boutique, les passions de Manon. » C'est vraiment parce que c'est moi, c'est, pardon, c'est vraiment parce que c'est une passion pour moi. Tout ce que je fais me passionne au plus haut point. Selon elle, la qualité principale pour un entrepreneur, c'est de croire en soi et de persévérer. Elle encourage donc toute personne voulant démarrer une entreprise à faire le grand saut. Le samedi 11 novembre dernier, à la Salle André-Gagnon, plus de 500 personnes, dont 151 finissants, se sont présentées à la cérémonie de remise des diplômes pour recevoir l'ultime récompense, leur diplôme. C'est d'ailleurs en compagnie de leurs parents, d'amis, de dignitaires, d'enseignants et de membres du personnel que leur réussite fut célébrée. Pour l'occasion, les finissants ont enfilé les traditionnels toges et mortiers afin de recevoir, un à un, leur diplôme d'études collégiales, DEC, des mains de la directrice générale, Marie-Claude Deschênes, et du directeur des études, Steve Gignac. Cette cérémonie, nous la souhaitons toujours grandiose. À la hauteur des efforts déployés par nos étudiants vers leur réussite académique, a commenté Mme Deschênes. Cette année, c'est Réjean Lemieux, qui était le président d'honneur de cette cérémonie, qui a par ailleurs livré un témoignage apprécié sur son expérience d'étudiant diplômé du cégep de la Poquatière. Rappelons que M. Lemieux a poursuivi ses études à l'Université Laval et est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Il fait carrière chez Mallette depuis 1994. La médaille académique du gouverneur général du Canada a été décernée à Rosalie Mercier, diplômée en sciences humaines. Ce prestigieux honneur était accompagné d'une bourse de 500 $ offerte par la fondation du cégep de la Poquatière. Enfin, la cérémonie s'est clôturée, voilà, par le lancé du mortier sous les applaudissements du public. Le cégep de la Poquatière, fier de ses diplômés, leur souhaite un futur rempli de succès et de belles réalisations, tant personnelles que professionnelles. C'est l'union que le cégep de la Poquatière a permis la diplomation de plus de 13 000 étudiants depuis sa création. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de Pronature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez Pronature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, Pronature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, pour Pronature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, une formation entièrement composée de joueurs belles chassois a remporté le titre de champion provincial de l'Atlas C2 lors des récents championnats provinciaux de deck hockey tenus dans Charlevoix. Connu sous l'appellation The Golden Goal, en hommage au but de Sidney Crosby, qui a donné la médaille d'or au Canada lors des Olympiques de Vancouver en 2010, les joueurs belles chassois ont dominé leur catégorie lors de ce championnat, remportant ainsi leurs six matchs lors duquel ils ont marqué 20 buts, n'en accordant que six grâce au talent de la gardienne de but Valérie Boutin de Saint-Charles. Les performances des belles chassois lors de ce championnat provincial seront présentées dans le cadre d'une série de trois épisodes de l'émission HockeyQC.ca qui seront diffusées à compter de ce week-end sur les ondes de RDS. Le premier aura lieu ce samedi 18 novembre à 13h et en reprise à 19h. Soulignons que la formation belles chassoise représentait la ligue DEC-BOS à ce championnat provincial qui regroupait les représentants des différentes ligues de DEC-Hockey de la province. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 482 41 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8 395 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes en antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. En quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez KIA Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de KIA Montmagny. KIA Montmagny.com Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson, à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuel d'assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, voyez ces images. Eh bien, elles sont prises en direct ce matin sur nos caméras. Alors, bien, il neige à plein ciel. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct sur Cogéco et également sur Facebook. Donc, ces images ont été prises tôt ce matin. Il neigeait à plein ciel, ce qui contribue à rendre nos routes un petit peu plus glissantes. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, les prévisions de la météo, donc, cette température, eh bien, ça devrait cesser au cours de l'après-midi parce qu'on parle qu'en après-midi, ce sera plein soleil. Il y aura des vents faibles du nord-est. On parle de 3 degrés. Généralement dégagés ce soir pour moins 3 degrés. La nuit prochaine, ciel variable avec moins 3 degrés. Les vents vont changer de direction au cours de la soirée et de la nuit et souffler sud-est faiblement. Pour demain, vendredi, on nous prévoit, ça s'en vient. Donc, demain, vendredi, du soleil avec des passages nuageux, 3 degrés. On parle pour jeudi, on dit que c'est plutôt de la pluie et de la neige avec 5 cm de neige et 5 mm de pluie, pardon, et 1 cm de neige. Mais ça pourrait se dégager d'ici la fin de la journée. Pour demain, vendredi, soleil avec des passages nuageux, 3 degrés. Pour samedi, c'est du soleil, mais ça s'ennuage en fin de journée avec des températures sous les normales de saison qui sont de 3 le jour, moins 3 la nuit, moins 1 degré. Ce sera froid pour samedi. Pour dimanche, ça se réchauffe un peu, si on peut prendre cette expression, 4 degrés, mais quand même passablement de pluie avec 15 mm. Et ça pourrait, parce qu'on sera tout près du point de congélation, tomber sous forme de neige mouillée avec 1 à 3 cm des vents du Nord-Est qui souffleront à tout près de 40 km heure. Pour lundi, ça demeure plutôt nuageux avec moins 3. Mardi, ciel variable 2. Et pour mercredi, la journée débute sous le soleil, mais on pourrait connaître quelques flocons également. Donc, il faut penser de plus en plus à la pause des ces pneus d'hiver. Voilà. Et pour l'état des routes, bien, on nous dit que pour l'instant, elles sont belles partout, mais il faudra être prudent, justement, en raison de cette neige qui tombe sur la région et qui devrait cesser en mi-journée. Donc, on parle plus peut-être vers l'ouest de notre région, à des conditions qui sont peut-être enneigées et peuvent être glissantes à certains endroits, mais les routes qui mènent de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pampille et toutes les routes qui mènent vers le sud du comté, pour l'instant, bien, elles sont partiellement enneigées et peuvent être glissantes à certains endroits. La prudence est de rigueur. C'est ma TV.ca service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la fabrique Montmagny et Saint-Pampille. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 808-248-7727. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique culinaire du jeudi. Bonjour, M. Oude. Bonjour, M. Benoît. Bonjour, bonjour. Notre chef revient. Oui. Oui, en forme. Oui, bonjour, M. Montmagny. Oui, bonjour, M. Oude. Je n'ai pas oublié de vous dire bonjour. Oui, 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 oui. Je me suis mis à ce que... Correct. Une question d'âge, non? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? M. Oude, récemment, on a fait une belle promotion avec IGA. Oui. Un million de dollars en argent. Oui. On n'est-tu pas fait? On en est où? Eh bien, j'espère. On en est où avec cette promotion? On en est où? Bien, si on se souvient, on avait 56 finalistes ici qui avaient chacun un bon achat de 25 dollars. Et parmi ces 56 finalistes-là... Qui étaient choisis comment? De façon aléatoire aux caisses. OK. Par contre, dans notre banque de 56, il ne faut pas oublier que ce concours-là est géré par Sobis. Donc, ce n'est pas nous qui sélectionnons le grand finaliste de notre magasin, c'est Sobis. Est-ce qu'il faut l'être membre? Non. OK. Donc, c'est vraiment tout le monde. C'est vraiment aléatoire. OK. Donc, notre grand finaliste de Montmagny, qui aura une chance sur 293 d'être millionnaire, c'est M. Denis Morin. OK. De Montmagny? De Montmagny. Bien, un client de chez nous. Je ne sais pas. Oui, c'est de Montmagny. OK. Effectivement. Donc, M. Morin a une chance sur 293 d'être millionnaire. Et on lui a remis une magnifique carte cadeau de 500 $. Donc, c'était son prix de félicitation pour devenir... Je ne sais pas. Une chance sur 293, on n'est pas loin. Mais ce n'est pas beaucoup. Une chance de chance que nous autres. Oui. C'est bien. Mais quand on regarde avec 6,49, puis tu sais, c'est des 24 millions de chances. Oui. Et là, c'est 293. Et là, c'est que M. Morin est très fébride. Et nous, d'ailleurs aussi, ce serait vraiment, vraiment très agréable d'avoir un millionnaire chez nous. Et quand on va le savoir, on va le savoir en même temps, le 19, dimanche, le 19 novembre, en direct, pendant la finale de La Voix junior, le millionnaire Sobees sera annoncé. Alors, le millionnaire La Voix junior, c'est... Donc, je ne veux pas vous étudier absolument La Voix junior, mais on sait qu'après un peu plus de 2 millions, personne qui la regarde. Mais l'annonce du millionnaire IGA, ou du millionnaire Sobees, ou du millionnaire de Montmagny, on ne le sait pas, sera faite en direct à la télé pendant la finale de La Voix junior. Le 19 novembre. Je vous confirme que lundi matin, on va l'annoncer sur les ondes de Céma TV. Alors, je vous invite à écouter. C'est peut-être quelqu'un de Montmagny qui sera le millionnaire d'IGA. C'est quand même excitant, maintenant. Bien oui, c'est un million en argent. En argent, ce n'est pas un million à patates, c'est un million en argent non imposable. C'est un beau cadeau. Est-ce qu'on est content chez IGA de cette belle promotion-là? Parce que moi, je suis content. Oui. Ça paraît-tu? Oui. Alors, Benoît, es-tu content de nous fabriquer une recette? Oui. Pas un million de dollars, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Bien, il semblerait que Benoît va nous faire déjeuner ce matin. Il va nous faire une omelette soufflée aux asperges et saumofilée. OK. On se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut dire par souffler? Souffler, on va monter un petit peu les oeufs en neige pour mettre vraiment de l'oxygène à l'intérieur. Alors, pour faire gonfler, elle va venir plus somptueuse. Des fois encore, si on fait juste brasser, puis les oeufs sont mal mélangés, ça veut dire là, on va vraiment les brasser avec un peu de crème pour alléger. Ça va prendre 5-6 minutes, c'est pas trop long. Dans le fond, j'ai ma poire les choses. On va mettre... Notre directeur nous a grugé un peu de temps pour notre chronique. Oui, un petit peu. Pas beaucoup, mais c'est beau. Oui. On va prendre des asperges. C'était quand même des bonnes nouvelles. Oui, très beau. M. Denis Morin, on vous souhaite toute la chance du monde. 1 million, 293 personnes. C'est bon. On va mettre des asperges. On ne les fait pas cuire avant. On va les laisser vraiment cuire tranquillement. Il ne faut pas trop les faire cuire. On va rajouter un petit peu d'échalotes. C'est le fun aussi, Benoît, c'est un magasin de chez nous. Oui. Qui nous donne la chance de... Qui donne la chance aux gens de chez nous de mériter quand même des beaux prix. C'est un million. C'est peut-être un monsieur de Montmagny qui peut gagner ça. Oui. J'ai aimé ça, ça, c'est moi. Mais moi, j'ai quelqu'un de Montmagny. Je vous rappelle, lundi, le 20 novembre, soyez assurés que nous allons vous mentionner le nom du gagnant, du moins celui de Montmagny. Je me fie à M. Houde pour nous donner l'information dimanche soir, lundi matin. On va vous la transmettre. Raison de plus si c'est quelqu'un de Montmagny. Comme je vous ai dit, on a mis les asperges, on a mis l'échalote, on a mis le saumon fumé. On va laisser mijoter un petit peu pour que ça aille vraiment en temps. Parce que la compréhension, c'est que la molette, quand elle va souffler pour qu'on ait toute la présentation, quand on va la tourner, on ne l'appuiera pas. On va la tourner directement dans le site. Vous allez avoir toutes les asperges, le saumon fumé qui va être en dessous. Ça va faire une omette soufflée avec le fromage en dessous. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. Et de là, l'expression soufflée. Oui. On va prendre trois oeufs. Bon, là, tu parles de trois oeufs, c'est pour une personne? Oui. Oui. Tout ça. On va rajouter une fière à soupe de crème à 10 %. Je n'aurais pas pu prendre la 35. Je vais prendre... On va brosser. On va vraiment monter tout en... On va faire blanchir l'oeuf, dans le fond. OK. Comme je vous ai dit, dans l'autre chronique, j'avais parlé des boîtes festives. On les a toutes ici. En haut, c'est la dame. C'est 10 à 12 personnes. On a le porcelet, puis la bouchette top, pour 10 à 12 personnes. Si vous voulez des renseignements, vous voulez venir me la voir, je peux vous l'avoir. Puis, probablement, je vais avoir une dégustation dans le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on retrouve à cette boîte-là, Bernard? Il y en a qui ont des canneberges, ils ont des légumes, ils ont des patates et des fricassés. Je sais que dans les autres années, ils ont eu un petit peu des problèmes, mais ils ont tout corrigé. Puis, c'était des beaux produits. Surtout la porchetta, je l'ai goûtée, puis c'est un excellent produit. Quelqu'un qui ne veut pas faire à manger, puis qui ne veut pas trop en faire. C'est quoi? C'est une forme de mètre préparée? Oui, sauf que c'est tout prêt. OK. Tu n'as qu'à faire réchauffer? Oui. Comme ceci. Et c'est pour combien de personnes, Benoît? 10 à 12. 8 à 10, ça dépend des boîtes. C'est tout de 8 à 10, puis 12 à 14 pour la dame. Ensuite, dans l'omelette, pendant qu'elle va chauffer, comme ceci, on va mettre le bleu cendré. Je t'écoute. Donc, dame cuite, sauce aux canneberges entières, sauce traditionnelle, pomme de terre cuite à l'ail et aux romains. Bien. Donc, c'est quand même un beau produit. Et c'est quand même pour 10 à 12 personnes. Alors, si vous ne voulez pas vous faire à manger, maintenant, l'IGA vous offre des facilités. Vous avez les mains préparées aussi. Bon, il y a toujours des pizzas le vendredi soir. Oui, il y a toujours des pizzas. Puis, on a un nouveau pour le mois de décembre. On a notre poulet barbecue en repas. À cette heure, on peut servir avec des brownies, puis des mini-tourtières pour 4 personnes à un prix raisonnable. OK. C'est ça. Ce que j'ai fait, ça va cuire tranquillement. On a mis du fromage? Oui, on a mis le fromage. J'ai mis du bleu cendré. Qu'est-ce que tu as mis comme fromage? J'ai mis du bleu cendré, comme celui-ci. Pourquoi? Je l'aime bien. C'est un beau produit à découvrir. J'ai mis bleu. C'est fromage bris. Donc, voilà le choix de Benoît. Oui. On va la laisser vraiment... Pas sûr qu'on va laisser le temps, monsieur. C'est ça. Là, on va la laisser souffler dans le fond. On va regarder d'habitude. Je peux la mettre au four. Puis, on a... On a un peu de temps. On t'enlevé un peu de temps. Je veux dire, d'habitude, je peux la mettre au four. Non, je vais aller plus rapidement. D'habitude, je ne suis pas supposé faire ça. Je vais tout enlever le jus. Mais quand même, on ne te donne pas beaucoup de temps pour préparer la recette. D'habitude, je prends 5-6 minutes. Tout est prêt. Oui. Je vais la recouvrir. On va être peut-être dans une minute. OK. Donc, je vous ai dit aussi, on a dans mes mains préparées, à cette heure, on a des mini-tourtières avec des patates pilées, des légumes d'automne, puis avec du poulet et des petits pois. C'est nouveau de cette semaine. On a un autre, juste avec une mini-tourtière, avec du ketchup. Les nouveaux produits qu'on a pour le temps des fêtes. Je pense que c'est les plus raisonnables. On parle beaucoup des mains préparées. Ce que tu nous annonces, ce n'est pas temporaire. C'est toujours des nouveaux produits qu'on ajoute pour donner du choix, plus de choix. Comme les boîtes festives sortent toujours pour Pâques, dans le temps de Noël, pour les fêtes, plus de plus. Comme les pâtés, puis ça, ça va être pour un temps limité, même les mini-tourtières que j'ai présentement. Mais si mon adore ça, je vais continuer à les faire. Alors, oui, des questions, M. Momigny? Non, mais tout simplement, c'est qu'il faut rappeler que le 19 novembre, on connaîtra le gagnant de ce million. Et ça pourrait être une personne de bon manier. On va souhaiter bonne chance, parce que j'ai toujours dit que la loterie, c'est de la chance. Donc, M. Morin, en mon nom personnel, conseil d'administration, votre magasin Co-op, on vous souhaite la meilleure des chances du monde pour devenir le premier millionnaire. C'est une des grosses promotions qu'on a vues chez IGA. C'est probablement la plus grosse qui n'a jamais existé, parce qu'un million de dollars en argent, Écoutez, ce n'est pas le genre de promotion qu'on voit souvent, sincèrement. Est-ce qu'on est satisfait du succès d'une telle promotion? C'est quand même très exigeant et très demandant. Alors, c'est une belle promotion. Absolument. Et c'était à la grandeur du Québec. Et c'était à la grandeur du Québec. Tous les magasins IGA du Québec? IGA, IGA. Il y avait Nouveau-Brunswick qui, maintenant, sont joints à l'eau. Donc, c'est 293 magasins participants. OK. Mais voilà, le produit fini de cette omelette. Oui. Un très beau produit. C'est très savoureux. C'est très bon. Je trouve que c'est simple à faire. Vous pouvez la mettre au four. La plupart du temps, j'aime au four. À ganve plus. Puis, c'est 10 minutes au four par waypoint. Bien, merci, Benoît. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite, lundi matin, à suivre Céma TV. Nous allons donner le nom du gagnant de ce beau million de dollars en argent offert par IGA. Donc, le tirage aura lieu si vous voulez le prendre en direct dimanche soir à la voix sur TBA. Sinon, bien, lundi matin, M. Oude, je vous donne la responsabilité de nous communiquer le nom du gagnant, même si ce n'est pas mon manier. Je vous remercie de la télé samedi dimanche soir. Oui. Alors, ça complète notre chronique si populaire. Oui. Grâce à vous. Merci beaucoup. C'est bien. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Céma TV.ca Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 16 du mois de novembre 2017. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mickaël Giasson. Il a 25 ans. Il est de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de Mamie Jeannine. Bon anniversaire, Mickaël Giasson, 25 ans. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Serge Saint-Onge de Michel et Marcel. Alors, bon anniversaire, Serge Saint-Onge, pour votre anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En téléphonant au 88-241-1313, le poste de 9, c'est une boîte vocale. Donc, vous pouvez le faire en tout temps, longtemps d'avance, pour être certain de ne pas l'oublier. Et le jour venu, on se fera le plaisir de souligner l'anniversaire de votre personne, votre être cher. Et vous pouvez peut-être même lui faire gagner 25$, parce qu'à tous les vendredis, grâce à Coop IGA, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25$. Donc, c'est un beau cadeau. Pour aujourd'hui, c'est la fête à Oksana Balloul, qui est patineuse artistique et championne du monde en 1993. Elle a 40 ans. Lisa Bonnet, actrice américaine, haute fidélité, 50 ans. Diana Crowell, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 53 ans. Et on se souvient du décès, en 2014, de la sœur jumelle de Céline Lemaise, membre du groupe Toulouse, qui est décédée le 16 novembre 2014, à l'âge de 61 ans. Dans quelques instants, vous savez que ça commence à sentir les fêtes. Dans quelques instants, on parle du marché de Noël avec nos invités. Vous regardez Cématv.ca. Bonne journée. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50$ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. Cématv est impatient de travailler avec nous. De lundi au vendredi, à 9 h le matin, Cématv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez Cématv.ca sur le web ou encore sur Cogéco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cématv.ca. Cématv.ca Alors, mes prochains invités, ce sont M. Gilles Denis et Giselin Duquette de la Poquatière. Les voyages forment la jeunesse, Adler. Voilà. Bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes deux chevaliers de Colomb. Oui, absolument. Et vous êtes ici pour nous parler du marché de Noël. C'est ça. C'est ça. C'est quoi, ce marché de Noël? C'est le plus beau marché, premièrement. On va vous le dire tout de suite. C'est le plus beau marché en province. Oui, je vous présente. Gilles Denis. C'est ça. Et Giselin Duquette. Bonjour. Marché de Noël. C'est quoi, le marché de Noël? Le marché de Noël, ça va regrouper un paquet d'artisans de la région. Premièrement, nous, là-bas, on a un vrai 54 artisans du Camorrasca, du Grand Camorrasca. On a même de la région de Montmagny aussi qui viennent. On a également de Rivière-du-Loup. On en a 54. Et ce qui fait notre force, pour ça que je veux avoir du monde, je l'invite tout le monde à venir, c'est la variété de nos artisans. Bon, donnez-moi des exemples de variétés. Qu'est-ce qu'on y retrouve au marché de Noël? Premièrement, on a de la nourriture. Un exemple, bison-chouinard. On a du canard. On a de la chèvre. On a de la sucrerie. Mais ça, je vous parle de la viande. Ça va, parce que c'est sur deux étages cette année, à l'Arena-Bombardier. Ça prend du galop, pour moi. En haut, il y a 40 artisans en haut sur l'artisanat. Et il y a de tout, là. Si on parle de bijoux, l'artisanat, n'importe quoi, ça regroupe n'importe quoi. Pourtant, le tricot, le tricot, le décal, le macramé, c'est toutes les choses regroupées. On a beaucoup diversifié cette année. Donc, en grossissant, on se devait d'avoir de la diversité. Puis, nous, nos gens, c'est des produits de chez nous, faits par des gens de chez nous. L'idée qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir… D'abord, ça fait combien d'années que vous faites ça? Troisième année. Troisième année. C'est la troisième année? Troisième année, oui. OK. C'est quoi l'idée? D'où est venue l'idée d'organiser un tel événement? Parce que c'est quand même de l'organisation, là? Beaucoup. On arrive à Gaspésie. Moi, j'arrive… Bien, je ne suis pas originaire de Québec, mais j'arrive à Gaspésie. On est resté à Gaspésie. En Gaspésie, c'est très pâle, les marchés de Noël. OK. Donc, en arrivant ici, on s'est informé, ma fille et moi, pour réaliser qu'elle n'avait pas de marché de Noël. Moi, ma fille a dit « paix, on en organise un ». Donc, elle disait « OK, ça marche ». Puis, à un moment donné, on a dit « on essaye ça ». Puis là, on a regardé ça. Puis là, à un moment donné, on s'est ramassé 40 artisans. Puis là, on s'est rendu compte qu'on aurait pu en avoir 80. Le monde, j'ai tout… Comme cette année, j'ai refusé encore une trentaine d'artisans. C'était cette année encore. Donc, il faut être sélectif. Puis là, on a vu que c'était un besoin dans la région. On a vu que c'était un besoin. Puis là, on s'est rendu compte que ça fonctionne très, très fort. Puis que les artisans viennent. Puis la seule chose qu'on a faite pour rendre notre force, c'est quand même, on a réalisé qu'il fallait… Quand on parle de variété, quand vous allez venir visiter notre marché de Noël, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas deux tables avec la même affaire sur les tables. Puis il va y avoir de la porcelaine aussi. Oui. Il y a différentes affaires de Noël. Oui, mais là, ce n'est pas juste des produits du terroir. Il y a des… Vous parlez d'artisanat ou… Des artisanat. Beaucoup d'artisanat aussi. Oui. Quelqu'un qui vient, qui vient au marché de Noël, il y a de tout. Il peut faire son magasinage des fêtes. Il y a vraiment de tout. Puis en plus, c'est beau. Ceux qui ne connaissent pas l'aréna Bombardier, il y a la salle Desjardins en haut, ce qu'on est. C'est grand, c'est vitré, c'est beau. Donc, c'est vraiment une belle place pour magasiner, bien espacé et bien éclairé. C'est vraiment un salon superbe. Bon. On sait que les Jevailliers de Colombes ne travaillent jamais pour rien. Vous louez ces espaces-là? Oui. OK. Oui. Bon. C'est une question. Là, je sais que c'est organisé par des Jevailliers, mais on profite de la Fondation André Côté. Oui. Expliquez-moi c'est quoi la Fondation André Côté, parce que vous êtes de la poquatière. Oui. Pour expliquer aux gens de la place. Parce que c'est ça, c'est un organisme, la Fondation André Côté, c'est sûr que c'est fait pour M. André Côté, qui est apparemment décédé. Puis là, aujourd'hui, donc, Marie Speltier, qui s'occupe de la Fondation André Côté, donc on leur remet ça. C'est une fondation qui utilise les soins en soins de vie, en fin de vie. C'est des sous qu'on leur remet les autres. Les autres, ils gèrent ça pour ces gens-là, comme les gens qui sont pour le cancer, ces choses-là. C'est pour ça que c'est cette fondation-là qui gère ça, qu'on donne des sous pour cette fondation-là parce que les autres, c'est distribué pour les gens qui sont en soins de vie, en fin de vie. Mais vous faites votre argent comment? C'est en loi des espaces? Ah, on les joue. C'est 50 $ la table pour trois jours. C'est trois jours, 24, 25, 26. On commence à 17h le vendredi. Et tant qu'on parle de profit, les profits vont, tous les droits distribués. On a la Fondation André Côté, l'année passée, on l'a remis à Saint-Vincent-de-Paul. Puis les surplus, tout l'argent qu'on fait, si on mettait on fait 1 500, 1 600 $, tout remis à la société. Il y a environ 1 000 $ qui va à la Fondation André Côté. Après ça, il y a Saint-Vincent-de-Paul. Puis d'autres organismes dans le besoin qu'on redistribue. Mais l'argent du marché de l'Oréal, on comprend, est remis dans la société. OK. C'est un beau geste. C'est quand même une belle… Non, c'est toujours des choses qu'on remet. Il y a-tu du monde? Il faut vous poser. Est-ce que les gens participent? Parce que moi, je vous lève mon chapeau pour organiser de tels événements. Mais il faut que le monde participe aussi. Est-ce que le monde participe? Parce que c'est beau. Mon collègue Rénaud Lavoie est allé l'année passée. Oui. Il a magasiné beaucoup. Oui. Il a dit, Michel, il faut que tu vois ça. C'est tellement beau. C'est quand même de l'organisation. C'est du travail. Il y a une grande participation. Comme je disais, au tout début, la première année, on a fait environ 807 à 800 personnes pour la première année. Puis la deuxième année, on a été préparé à peu près à 1 000, à peu près 1 000 personnes. Puis cette année, on vise à peu près 1 500 personnes. Parce que c'est une belle porte pour l'Aprocatière, les environs. C'est encourager nos gens. Puis, donc, il y a une petite, comme vous disiez, comme Gilles le disait tout à l'heure, il y a une diversité de produits. Puis il y a une grande participation de nos gens. Quand nos gens sont conscients qu'on organise des choses sur l'Aprocatière, c'est des gens qui viennent nous encourager. Puis ils encouragent nos gens. Puis les gens viennent acheter chez nous. Puis en même temps, on visite notre petit coin, l'Aprocatière. Donc, c'est un bel endroit. Il y a des gens impliqués, des gens qui y croient, comme Gilles, puis moi, puis quelques-uns d'autres aussi. Il faut y croire parce que c'est une belle porte pour l'Aprocatière. Puis le marché, c'est beau. Puis il faut venir nous voir parce que ça va à peu près. Puis il y a beaucoup de monde de Montmagny qui viennent. L'année dernière, j'ai réalisé, c'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui ici. Puis l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde de Montmagny. Puis quand on s'informait, même, il y avait du monde de Québec. Puis à un moment donné, ils savaient ça comment. Puis à un moment donné, ils étaient là, puis ils sont venus. Puis parce que moi, je demandais, vous venez de où? Cinq fois, on parle avec le monde. Les cheviers de colon, on est sur place. Oui, bien, c'est important pour vous autres de... On parle avec le monde, oui. Vous venez de où? Puis là, ils nous disaient, telle place. C'est où, ça? Ah, pas loin de Montmagny, on est dans le coin. Ah, oui? Puis là, un moment donné, tu apprenais comme... Rivière-du-Loup, Rimouski. Puis même dernièrement, hier, j'ai eu un téléphone hier de New Richmond, en Gaspésie, pour avoir une place pour venir. La madame a dit, je vais aller, vous pouvez trouver une place pour coucher, mettez-vous une table pour moi. Sauf que non, on est plein. Comment vous faites le choix de vos artisans, des gens qui sont là? Le choix, il fait comment? Parce que vous ciblez, oui, une clientèle, mais vous ciblez parce que... Pour que ça représente bien le marché Noël. Comment vous faites le choix de vos artisans qui sont sur place? Premièrement, par la variété. On ne peut pas, mettons, avoir 10 tables de bijoux, 10 tables de... Mettons que le cercle des fermières est là, on sait qu'ils sont fortes. On ne peut pas avoir beaucoup de la même variété. Donc, il faut varier. Donc, moi, la première question qu'on pose, madame, monsieur, vous faites quoi? Là, on la regarde, on dit, ah! Il y a une madame hier qui me dit, je fais des gâteaux artisanaux. Des gâteaux. Ah, oui? Oui, puis des desserts dans des socoupes. Ah, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Maintenant, on a des jouets, je fais des sapins, puis de différentes affaires, puis tout. Ça, c'est correct. Ça, c'est une affaire importante. Et en favorisant surtout aussi le Kamouraska et le régional. Donc, aussi, également... Ce que je comprends, là, Gilles, c'est que vous visez la Côte-du-Sud. C'est ça que je comprends. Oui, oui, absolument. Particulièrement, vous venez de la Procretière, on comprend que c'est Kamouraska, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que vous visez la Côte-du-Sud, puis vous voulez avoir la population de la Côte-du-Sud principalement. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, il n'y a pas d'entrée. Non, non, c'est gratuit. C'est gratuit, complètement gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit sur l'achat des gens et les profits des gens qui s'installent là, ce qu'ils payent comme cotisation pour être là, c'est avec cet argent-là que vous remettez ça dans la communauté. Oui, ça, c'est remis au complet. On a un gars, un financier, les chevillers de Colomb, un financier. Notre budget est là. On arrive, il nous reste, mettons, 1 500, 1 600. Ça, c'est remis tout de suite. On décide des réunions qu'on a des chevillers de Colomb. 1 000 $ à la fondation André Côté, 3 400 $ à Saint-Vincent de Paule, tel montant à telle place, telle place, telle place, selon les besoins, les demandes qu'on a. Mais c'est sûr que nous, on ne garde rien. Mais il y a un besoin. Pour avoir autant de monde, ça veut dire qu'il y a un besoin d'avoir autant d'exposants et autant de gens, la population qui y va, ça veut dire qu'il y a un besoin pour un tel événement dans le temps des fêtes. Oui, on aime ça. Oui, les gens, ils adorent ça parce que quand on dirait que les gens, il se passe des choses comme le marché de Noël, les gens, mon Dieu, les gens, ils se présentent, puis ils regardent ça, puis ils sont tous éblouis de la variété, puis des produits qui sont à la portée de tous les gens. C'est sûr que c'est tous les cas de la société qui sont présents. Autant les gens comme de la région, comme les gens de l'extérieur, puis on invite à Montmagny et d'environ, qui viennent nous voir parce que ça vaut vraiment la peine puis on a de belles choses. C'est familial aussi, hein? Absolument, oui. C'est familial. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, nous, la première table, quand vous rentrez, on a une maquilleuse qui s'occupe des enfants, puis tout, qui va maquiller le monde, puis tout. OK. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc, voilà, c'est les 24, 25 et 26 novembre. C'est à la Pocatien, c'est au Centre Bombardier. C'est très facile à trouver, là. C'est l'aréna, pas compliqué. Absolument. C'est bien facile à trouver. C'est les 24, 25 novembre. Invitez la population. Allez-y vous-même. Faites-le vous-même. Un gros merci. On vous invite. Vous allez aimer ça. Vous allez trouver, c'est un bel endroit. Et le vendredi, on commence à 17h. Et le samedi et le dimanche, c'est à 10h. Oui. 10h à 17h. Vous allez aimer la place. Je suis certain que vous allez revenir. Ça va être le plus beau marché de Noël que vous n'auriez pas vu. Parce qu'on est vraiment… C'est vraiment un endroit magnifique. Ceux qui connaissent l'aréna Bombardier, là, venez nous voir. Vous allez voir. C'est un beau site. Moi, pour avoir fait la Gaspésie ou le Québec, n'importe quoi, c'est une des plus belles arénas pour ça. Il y a un grand, grand salon. Et c'est beau. Donc, il y a juste une petite chose en passant qu'on tient à dire aux gens qui vont participer, qui vont venir à notre prochain Noël. Pour les gens, les handicapés, les gens en mobilité réduite, il va y avoir un ascenseur. On va les diriger. Il va y avoir des gens à l'entrée qui vont les diriger vers l'ascenseur. Tous les gens qui sont en chaise roulante de la mobilité réduite, si on est sans crainte, il y a un ascenseur. On ne va pas vous diriger. Donc, c'est le chevalier de Colomb, conseil 54-25 de Saint-Anne. Qui organise ce marché de Noël. Puis, je vous invite, on va vous en reparler de toute façon. Parce que nous, on collabore avec eux pour… On veut que ça marche. On va vous souhaiter un bon succès. Un gros merci. Oui, puis félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Avec plaisir, monsieur. Gilles Denis et Gislain Duquette, chevalier de Colomb, le marché de Noël, c'est le 24-25 et le 26 novembre. On vous en reparle quand même la semaine prochaine. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la VTO et la chronique des offres d'emploi. Vous regardez CMATV.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Kia Momagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte du Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur. Celle de Kia Momagny. KiaMomagny.com La météo présentée par Lorando Porte et fenêtre. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Porte et fenêtre. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Située au cœur de la pocketière, Iris dispose d'une variété de lunettes. Lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offrent les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris la pocketière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la pocketière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés. Des mets cuisinés préparés sur place. Des bouchées à votre service. Un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Villet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info.caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Villet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-de-Chêne, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnels complétants en services 24 heures sur 24. Infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur-de-Chêne à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cematv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, Le Car, organismes à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 95 59 ou lecar.ca. Alors ce matin, c'est l'entreprise Lorando Portes et Fenêtres qui recherche un poste d'assembleur de produits et formation sur place. Il y a également un poste de peintre de produits ayant un minimum de deux ans d'expérience comme peintre. Les postes sont de jour, 40 heures par semaine sur le site de production de Lorando dans le parc industriel à Montmagny. L'horaire de 7h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h à 11h le vendredi. Donc, si vous êtes intéressé par ces offres d'emploi, tout simplement vous communiquez avec l'équipe de Lorando Portes et Fenêtres ou encore vous envoyez votre CV à Lorando Portes et Fenêtres. Donc, poste d'assembleur de produits, poste de peintre de produits. Ces postes sont de jour, 40 heures par semaine sur le Rando Portes et Fenêtres. Également, vous pouvez aller voir les postes qui sont ouverts actuellement sur le site de lecar.ca. Aide ébéniste, adjoint administratif, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur préposé aux bénéficiaires. Et également sur le site de cematv.ca. Sous l'onglet, offre d'emploi, il y a plus de 250 emplois offerts, principalement dans notre région. Alors, des emplois, il y en a. Si vous recherchez un emploi, tout simplement, allez sur ces sites web ou encore chez Lorando Portes et Fenêtres. Voilà. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, organismes, abus non lucratifs, à Montmagny-Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88-248-9559 ou lecar.ca. Alors voilà, notre émission est presque déjà complétée. Dans quelques instants, nous allons vous présenter les avis de décès. Je vous invite à la prudence parce que, bon, c'est de la neige, on en prévoit au cours de la journée, mais ça devrait se dégager en fin de journée pour laisser place à un ciel dégagé et ce sera froid au cours de la nuit prochaine. Je vous rappelle aussi cet événement parce qu'on va vous en parler sur le marché de Noël qui aura lieu les 24 et 26 novembre. Ça complète notre émission. Les avis de décès à l'instant. Bonne journée. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les alarmes Clément-Pelletier, 197 3e Avenue, Ville-de-Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 1er novembre 2017, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée Mme Rosaline Chouinard, épouse de M. Berman Ouellet et fille de feu M. Panphile Chouinard et de feu Mme Rosana Leclerc. Elle demeurait à Lillet, autrefois à Saint-Panphile-Comté-Lillet. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 182 rue principale Saint-Panphile, samedi 18 novembre, jour des funérailles à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures, en église de Saint-Panphile, suivie de l'inhumation au cimetière Bellevue de Saint-Panphile. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à les Diabètes de Québec, 31 75, chemin des quatre bourgeois, bureau 12 Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 182 rue principale Saint-Panphile. À l'hôpital de Montmagny, le 7 novembre 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Clotilde Deschênes, épouse de feu Raoul Paradis. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la fabrique Montmagny, le samedi 18 novembre à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 18 novembre à 11 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au colombarium de Montmagny. La famille remercie le personnel du troisième étage de l'hôpital de Montmagny ainsi que Dr Annie Mercier pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la maison d'Hélène ou à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la fabrique Montmagny. À la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis le 10 novembre 2017 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Rita Bourgaud, épouse de feu M. Robert Lemelin et fille de feu M. Albert Bourgaud et de feu Mme Marie-Paul Bourgaud. Elle demeurait à Sainte-Perpétue, comtée de Lillet. La famille recevra les condoléances à la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue sous la direction de la maison funéraire Laurent-Normand, samedi 18 novembre à comté de 9h30. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à midi 30 en l'église de Sainte-Perpétue. Les centres seront déposés au cimetière paroissial. La famille désire remercier les professionnels de la santé de l'hôpital de Montmagny, de l'hôtel Dieu de Lévis, de la maison de soins palliatifs du littoral, ainsi que celui du CLSC de Saint-Pamphile pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny ou à la fondation de l'hôtel Dieu de Lévis et ou à la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis. Des formulaires seront disponibles à la sacristie. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 182 rue principale Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cematv.ca offrent leur plus sincère condoléance. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du Garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest-Montmagny, 88-248-3634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada